Salut, ça va ? Bah ouais, ça va. Ça fait longtemps, le face caméra sur YouTube, Clothilde. Ouh, je ne sais pas, la dernière fois que je suis venue en face caméra sur YouTube, c'était il y a… Moi, je suis petite chez Amussi, je suis créatrice de la chaîne Passé Sauvage, qui est une création de 2016, qui donc vulgarise l'archéologie, l'anthropologie et les sciences humaines au sens large. Mais moi, ma formation, c'est celle d'archéologue. J'ai un master recherche en archéologie, archéologie sous-marine, notamment. En 2015, c'était une année où il n'y avait pas de travail en archéologie, ça a duré cinq ans. La génération YouTube, on a tous le même âge et on a à peu près tous fait aussi ce choix de vulgarisation de grand public, notamment sur YouTube. L'année où j'ai lancé ma chaîne, je n'avais aucune idée quatre mois avant que j'allais être sur YouTube. Mais j'avais fait le constat que je ne pouvais pas faire une thèse à ce moment-là. Je ne trouvais pas de… mes CV, je n'avais pas de réponse sur mes candidatures pour des fouilles. Je m'étais inscrite à un concours pour être institutrice et je détestais ça. Je n'arrêtais pas de voir que ce n'était pas fait pour moi, ce n'était pas fait pour moi, ce n'était pas le moment. Et grâce à une sœur un peu plus jeune que moi, qui avait 18 ans à l'époque et qui, du coup, était beaucoup plus en lien avec le web, elle m'a montré des vidéos de gens comme Manon Brille, Cyrus Nurse, Syllabus. Et du coup, j'ai commencé à regarder, j'ai aimé ces vidéos, j'ai été consommatrice au départ, Nota Bene aussi, évidemment. Et en fait, à force de consommer ces vidéos, j'ai fait le constat, il n'y a pas de chaîne d'archéologie. Il y avait Charlie Danger qui était là, mais elle n'était pas forcément dans ce que moi, je voulais faire, parce que c'était plus du divertissement, ça s'adressait à un public plus jeune. Et voilà, j'ai fait le constat qu'il y avait déjà très peu de femmes et pas d'archéologie, anthropologie. Anthropologie, il n'y avait rien, rien, rien. Et il n'y a toujours pas grand-chose. Voilà, donc là, c'est des moments, une fois qu'on est diplômé, on a 25 ans, on se dit, si je ne tente pas un truc maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Ça a été des montagnes russes, toutes. Ça a été terrible parce que, bon, ça fait partie de mon caractère. C'est-à-dire, oh, c'est super, ça va, et puis là, ça ne va pas du tout. Donc oui, moi, j'ai pleuré des larmes de sang devant Adobe Premiere la première fois que j'ai ouvert ce truc, parce qu'il s'était passé, je crois qu'au lycée, on montait sur Premiere, mais alors c'était en 2007-2008, et voilà, et j'ai rouvert Premiere en 2016. C'était horrible, mais c'était d'une violence, je ne comprenais rien. Enfin, c'était, donc je, donc voilà, c'était que des découragements, dire je ne vais pas y arriver, c'est nul. Mais heureusement, j'étais entourée, j'étais entourée notamment de mon compagnon, qui est l'auteur aujourd'hui des scripts de la chaîne, qui est aussi archéologue. Donc Passé sauvage, c'est un binôme aussi. C'est moi qui représente la chaîne, mais l'écriture, il se fait à quatre mains, et même un peu plus maintenant, parce qu'on travaille en équipe. Mais voilà, donc c'est vrai que j'ai mis quatre mois à faire ma première vidéo, non pas l'écriture, l'écriture, elle s'est faite vite, je pense qu'elle s'est faite en deux semaines. Mais le montage, c'était super dur, et heureusement, il y avait YouTube. En fait, c'est YouTube qui a sauvé YouTube, parce qu'il y avait des vidéos, notamment, franchement, il faut remercier les ados qui se filmaient à l'époque en faisant des tutos, et même encore aujourd'hui, c'est les meilleurs tutos, parce qu'ils parlent vrai, ils sont dans la réalité, ils ne sont pas dans la théorie. Et ça, c'était super, mais donc oui, moi je me souviens de Kikou69 qui m'a appris à dérocher. Alors, on les choisit, parce que souvent, en fait, ces sujets sont choisis à travers des discussions, donc c'est vraiment constant, c'est une espèce de régularité, avec Lucas Pacote qui écrit les scripts. Ben voilà, on vient ensemble, on travaille ensemble, on est tous les deux archéologues, ben oui, on lit l'archéo, on vit par archéo, parce que moi, le côté métier-passion, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est quand même, c'est un métier. Mais donc, c'est des discussions, c'est des réactions parfois à ce qu'on entend, beaucoup. Parfois, les sujets naissent de colère, c'est-à-dire de colère par rapport à ce qu'on entend dans des médias traditionnels. On ne peut pas cacher le fait que YouTube et les sujets qu'on propose sont parfois une contestation au discours qu'on entend à la télé. Peut-être qu'on peut parler d'autre chose que des rois, on peut parler d'autre chose que des pyramides, de l'Égypte antique, même des mayas, ou alors on peut en parler différemment, c'est-à-dire ne pas prendre que l'objet magnifique, riche, la para, la parure, comme sujet premier. Mais peut-être qu'on peut aller s'intéresser aux populations, c'est-à-dire les populations rurales qui sont majoritaires dans toute l'histoire d'humanité, sur tous les continents. La démarche scientifique sur YouTube, oui, elle est difficile à tenir, non pas, comme on pourrait le croire, par, je ne sais pas, une attente du public. Le public, il faut lui faire confiance. Le public, il n'a pas du tout besoin qu'on nivelle par le bas les infos. Au contraire, moi, j'ai un exemple très récent sur ma chaîne où j'ai traité d'un sujet hyper compliqué, mais franchement, là, je ne serais même pas capable de le réexpliquer. C'est un site ancien, préhistorique, dans le sud de la France et qui montre que il y a des dizaines de milliers d'années, les populations se mixaient les unes entre elles et qu'on n'a pas une race pure d'homo sapiens, mais qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de mélanges. Bref, cette vidéo, elle était hyper complexe. Elle était avec un chercheur du CNRS qui parle comme un chercheur du CNRS. C'est la vidéo qui a fait le plus de vues en cinq ans sur ma chaîne.